... Ils étaient là des milliers d'années avant Christophe Collomb. ... Alors que Paris n'était encore qu'un village, ils sculptaient déjà des villes au cœur de la jungle. Ils jouaient leur vie ou leur mort à la balle. Ils soumettaient leur existence à la volonté des cieux. Leur écriture est une énigme qu'on n'a pas encore fini de déchiffrer. Aujourd'hui, le rythme des découvertes s'accélère. Nous comprenons de mieux en mieux qui ils étaient. Ce peuple affirme que les dieux l'ont créé à partir du maïs. C'est le peuple maya. ... 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 En Europe, le haut Moyen-âge tire à sa fin. ... 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 Vingt ans plus tard, Copane devient muette. ... 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 s'arrêtent en 859. À Tikal, la dernière date est gravée en 879. Seules quelques villes de la zone sud survivent aux premières années du 10e siècle. Les cités du nord de la péninsule du Yucatan, comme Uxmal et Chichen Itza, vont continuer à prospérer pendant plusieurs siècles. Mais elles ne sont plus gouvernées par des rois divins et les traditions de l'architecture, de l'écriture et du culte se perdent peu à peu. La grande civilisation maya classique touche à sa fin. Je crois qu'une des choses qui frappe le plus la conscience des gens au sujet des mayas, c'est de voir cette culture sophistiquée, avec ses monuments, son architecture, sa science, son système d'écriture, recouverte et détruite par la jungle, dans une zone abandonnée aujourd'hui. Je pense que cette vision provoque un choc immédiat. Elle nous rappelle que nous sommes faillibles, que la civilisation est un phénomène complexe, qu'on peut tout gâcher et que les conséquences peuvent être catastrophiques. Pourtant, si la civilisation maya classique a disparu, le peuple maya, lui, est encore vivant. Depuis 3000 ans, il a survécu aux ambitions de ses propres rois, comme à celles des conquérants étrangers. Mais aujourd'hui, une fois de plus, il est agressé. Au Guatemala, durant les trois dernières décennies, les mayas ont été engagés dans une guerre civile à laquelle ils ne comprennent pratiquement rien. Au cours de cette période, 100 000 mayas ont été tués et 40 000 ont disparu. On ne compte plus les veuves et les orphelins. Avec courage et résignation, ils continuent à vivre, à tisser leurs huit piles, à cultiver leur maïs. Je crois que les mayas d'aujourd'hui sont très fidèles aux traditions de l'époque classique. Ce qu'ils ont perdu, c'est cette couche, cette cuirasse de noblesse, qu'ils ont rejetée eux-mêmes, en fait. Ce sont eux qui ont dit à leur roi, « Bon, ça suffit, vous êtes congédiés. » Et ils ont continué à vivre leur vie. Je n'aime pas qu'on parle de l'effondrement des mayas, parce qu'ils ne se sont jamais effondrés. Ils ont évolué. Ils sont passés par des temps difficiles, des temps faciles, des temps difficiles, mais ils sont toujours avec nous. Ils sont toujours fidèles à leurs coutumes, à leur forme d'organisation sociale. Et c'est passionnant d'observer combien l'ancien mode de vie des mayas est toujours vivace. ... Ce que nous cherchons, ce que nous exhumons, c'est un épisode de notre histoire. Et les hommes qui ont vécu ici sont parmi les plus grands que nous ayons eu. Nous connaissons de mieux en mieux la vie de ce peuple, mieux que je n'aurais jamais cru possible. Si quelqu'un m'avait dit, lorsque j'étais étudiant, qu'un jour, nous saurions tout ce que nous savons aujourd'hui sur les mayas de Copan, j'aurais refusé de le croire. Ce qui se passe en ce moment, c'est que ceux qui ont conçu ces villes, des gens comme Yashpak ou l'oiseau jaguar ou Bakal, sont en train de retrouver leur voie. Ils deviennent réels en nous parlant, à nous gens du 20e siècle, de ceux qui ont bâti cette cité, de leur motivation, de leur sentiment, de leur conception du monde. Ils sortent enfin de leur anonymat. sautée, ils ont crié un peu de même nature. Ils ont tendance au緊et d'exprimer. Ils ont tendance à être capable, de leur beauté soit dans les délais. Ils ont tendance à l'ouvrir du malage. Ils ont tendance à vivre en sorte. Et ils ont tendance à vivre en sorte. Ils ont tendance à vivre en devenir urgent, ils ont tendance à faire vivre en Meta. Ils ont tendance à vivre en sorte. Sous-titrage ST' 501 ... 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